Le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, a annoncé ce jeudi 21 juillet 2022, qu'il organisera une série de manifestations citoyennes et pacifiques dans le Grand Conakry, le jeudi 28 juillet 2022, et sur toute l'étendue du territoire national, le jeudi 4 août 2022. L'objectif de ces séries de mobilisations vise à exiger un retour rapide à l'ordre constitutionnel. En Guinée, les manifestations de rue sont interdites par l'agent depuis le mois de mai dernier. Oumar Silafonike Mange et ses camarades précisent que c'est conformément aux articles 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 34 et 8 alinéa 2 de la Charte de la transition guinéenne, qu'ils tiendront leurs manifestations. Les itinéraires des marches seront précisés dans les lettres d'information que le FNDC compte adresser aux autorités des communes à traverser. Ces actions de protestation visent aussi, selon le FNDC, à dénoncer entre autres, la gestion unilatérale de la transition, le refus systématique de la jeune d'ouvrir un couloir de dialogue crédible et la non-publication de la liste nominative des membres du CNRD. Le ministre de la Justice et des Droits de l'homme a annoncé ce jeudi 21 juillet 2022 que le procès des inculpés dans le massacre du 28 septembre 2009 sera ouvert au plus tard avant la commémoration du prochain anniversaire de ces douloureux événements. Mais l'un des défis qu'il va falloir relever, c'est celui de la logistique, notamment le lieu devant accueillir les audiences. Les travaux de construction du bâtiment où doit se tenir le procès ne sont pas entièrement bouclés. Malgré tout, le garde des Sceaux Charles-Alphonse Rayeux qui a effectué une visite sur les lieux cet après-midi, reste optimiste. Le président de la transition a décidé de permettre aux victimes des événements douloureux du 28 septembre de connaître un procès qui s'ouvrira avant le 28 septembre 2022. Mon cabinet a inscrit dans ses propriétés la création des voies et moyens pour que le procès de ces événements qui ont endeuillé tant de personnes puissent avoir lieu. C'est dans le cadre de la lutte contre l'impunité dans notre pays, a indiqué le ministre de la Justice. Les travaux du bâtiment en chantier sont exécutés à hauteur de 90%. Charles Rayeux met la pression sur l'entrepreneur lui demandant de mettre les bouchées doubles pour pouvoir construire et meubler l'infrastructure le plus vite possible. Nous sommes résolument engagés à organiser ce procès, a réitéré M. Rayeux, annonçant qu'une réunion technique a été tenue aujourd'hui par le comité technique de suivi. Nous sommes dans la dynamique d'organiser le procès qui n'a que trop duré, a-t-il ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada